Et si le bonheur en couple dépendait de vous et pas de l'autre ? C'est le sujet de ce 57e épisode du podcast Les Chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les Chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Le bonheur ne dépend pas de l'autre. Et si cela pouvait dépendre de vous ? C'est une question qui est souvent très inconfortable, mais pourtant elle est essentielle. Parce que très souvent, ce que je constate dans une relation, c'est qu'on se focalise sur ce que notre partenaire pourrait changer pour améliorer les choses. De ce fait, nous attendons que l'autre devienne plus attentionné, plus compréhensif, qu'il modifie certains aspects de sa personnalité qui nous irritent, qu'il prenne plus d'initiatives. Et du coup, le fait de lui demander tout ce changement, ça peut sembler naturel, parce que le discours que j'entends régulièrement, dans une relation, on est deux. Mais aujourd'hui, j'aimerais justement vous apporter vraiment une autre façon de voir les choses et pourquoi surtout, il ne faut pas attendre que l'autre finalement fasse aussi sa part. C'est bien là que les choses se compliquent. Pourquoi ? Cette attente que l'autre change peut devenir une véritable source de frustration, jusqu'à même créer du blocage dans votre relation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous plaçons notre bonheur dans les mains de notre partenaire. Nous nous déresponsabilisons, je vais y arriver, de notre bien-être. Finalement, ce qu'on se dit, c'est que nous croyons que si l'autre changeait tel ou tel aspect du comportement, de ses actes, tout irait mieux, que nous serions plus heureux ou plus heureuses. Mais cette attente est justement souvent irréaliste, parce que personne ne change, parce qu'on lui demande. Et il faut savoir aussi que si le changement est imposé, il n'est que temporaire et rarement profond. Du coup, ça va mener à des frustrations répétées. Vous allez vous heurter à une réalité que vous allez refuser d'accepter, celle que l'autre est différente. Et donc, du coup, vous allez essayer de le forcer à être ce qu'il n'est pas ou ce qu'elle n'est pas. Et ça va forcément créer de l'attention dans votre relation de couple. Et donc, du coup, on s'enferme dans un cycle de reproches, d'insatisfactions et de conflits. Lorsque nous entrons dans une relation, il est naturel d'avoir certaines attentes envers notre partenaire. On a des idées sur quoi devrait ressembler une relation amoureuse idéale. Ces attentes, elles peuvent être sutiles, comme l'idée que notre partenaire devrait nous comprendre, sans que nous ayons à dire quoi que ce soit. Parfois plus explicites, comme le fait qu'il ou elle devrait se comporter d'une certaine manière, même face aux difficultés ou aux responsabilités. Par exemple, j'entends, oui, mais bon, quand on devient parent, quand on dit, il ou elle, papa, maman, il faut quand même qu'il ou elle fasse ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des attentes qui sont souvent construites sur des bases inconscientes, des modèles familiaux, des croyances culturelles, voire même sur des expériences passées. Par exemple, on peut penser que notre partenaire devrait savoir intuitivement comment il peut ou elle peut nous apporter du soutien sans que j'aie à le demander. Ou alors, on peut aussi espérer qu'il ou elle change certains aspects de son trait de caractère qui nous déplaisent, en pensant que la relation serait plus harmonieuse. Mais ces attentes non exprimées ou irréalistes sont souvent la première source de frustration dans le couple. Pourquoi ? Parce que lorsque notre partenaire ne répond pas à ses attentes, nous allons ressentir de la déception, voire de la colère. Nous avons l'impression qu'il ou elle ne fait pas d'efforts, qu'il ou elle ne se soucie pas de nous, ne nous prend pas en considération, voire même certaines personnes vont dire « il ou elle ne me respecte pas ». C'est très dur en plus. Et donc c'est cette dynamique qui peut rapidement générer des conflits qui vont se répéter encore et encore. Et au lieu de trouver une solution ensemble, on va se focaliser de plus en plus sur ce que l'autre devrait faire différemment. Et ce que nous oublions souvent, c'est que ces attentes sont des projections de nos propres besoins, de nos propres peurs, de nos propres insécurités. Et nous attendons de l'autre qu'il comble un vide ou qu'il répare quelque chose en nous. Alors qu'en fait, ça dépasse souvent ses propres possibilités. Et ce n'est pas son rôle en plus dans la relation. Et c'est là que la frustration naît. Lorsque nos attentes ne sont pas comblées et que nous ressentons un manque, un déséquilibre. Vous allez me dire « oui, mais quand on est parent, par exemple, c'est quand même normal qu'il ou elle pense à faire les devoirs ». Mais en fait, si vous allez regarder vos besoins, si moi j'ai cette attente en tant que maman, je vais prendre mon exemple de moi, si moi j'ai cette attente, c'est pourquoi ? Parce que soit je ne veux pas passer pour une mauvaise mère, soit je veux avoir l'image d'une maman parfaite, et donc si l'autre ne le fait pas, quand moi j'oublie, et bien en fait, c'est là où il y a un besoin ou mes insécurités qui sont là. Et c'est ça qui est très important à comprendre. C'est d'aller voir d'abord en soi. Les attentes qui ne sont pas satisfaites ne restent jamais sans conséquence. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez placer des attentes irréalistes ou non exprimées sur votre partenaire, vous allez créer un terrain pour la frustration. Et bien évidemment, naît de la frustration, des conflits, des disputes. Par exemple, on va prendre, j'ai envie de vous partager un autre exemple un peu plus émotionnel. Donc si vous attendez de votre partenaire, qu'il ou elle soit plus attentif, attentive à vos besoins là, parce que vous êtes par exemple un peu dans le creux de la vague professionnellement, si vous attendez qu'il ou elle devine ce que vous ressentez sans avoir besoin de l'exprimer, mais en fait, à chaque fois qu'il ou elle va essayer quelque chose, mais qui va tomber à côté de vos attentes, vous allez être déçu. Et cette déçue va se transformer en reproche. Même subtile. Et à l'intérieur de soi, souvent en plus, si vous gardez un petit peu, vous ruminez, si vous êtes un peu des personnes qui sont hypersensibles comme ça, et qui pensez beaucoup, ça va tourner même en boucle. Et en fait, ça va être une accumulation. Ah mais ça, plus ça, plus ça, une accumulation de ressentiments. Et ces petites frustrations, si elles ne sont pas digérées, et digérées dans le couple, ça veut dire aussi abordées dans la relation de façon saine, ça va s'accumuler. Même si elles semblent insignifiantes sur le moment, elles vont créer une tension permanente dans la relation. Et c'est cette tension qui va déboucher sur des disputes autour de petits détails qui, en réalité, cachent des frustrations beaucoup plus profondes liées à des attentes non comblées. Et donc, on rentre, vous rentrez dans le cercle vicieux. Vous attendez quelque chose, votre partenaire ne répond pas à cette attente, la frustration monte, vous vous sentez incompris et incomprise, et finalement, le conflit éclate. Le conflit éclate, de nouveau, vous attendez quelque chose, et en fait, cela se répète encore et encore. Écoutez l'épisode de 56 aussi, où je parle justement des conflits ou des sujets qui se répètent encore et encore. Ça vous donnera des informations complémentaires, là maintenant, à ce que je suis en train de vous dire. Je vous invite aussi, pendant qu'on y est, à revenir dans mes épisodes de podcast, notamment l'épisode 33, où, justement, je vous parle de comment gérer les attentes dans le couple. Vraiment, c'est un épisode très complémentaire. Finalement, ces trois-là sont très complémentaires pour que vous puissiez améliorer et comprendre que votre bonheur ne devrait pas dépendre de votre partenaire. Alors, on revient un petit peu sur le sujet. Ce que l'on peut changer chez l'autre ? Quand on parle d'attente dans une relation, c'est aussi important de parler de cette notion de contrôle. Parce que très souvent, nous pensons que si nous insistons suffisamment ou si nous trouvons les bons arguments, notre partenaire finira par changer certains comportements qui nous déplaisent. Mais en réalité, nous avons très peu, voire même pas du tout, de contrôle sur l'autre personne. C'est une vérité qui est des fois difficile à accepter. Mais c'est vrai, nous ne pouvons pas changer notre partenaire. Et du moins, pas de manière durable ou authentique. Ce que nous tentons de changer chez l'autre reflète à nouveau ce que je disais, nos propres insécurités, besoins ou frustrations. Et lorsqu'on tente de contrôler, nous essayons de modeler notre partenaire selon notre idéal. Et parfois, on oublie que l'autre, il, elle, a sa propre personnalité, sa propre histoire, ses propres besoins, ses propres limites. La seule chose sur laquelle nous avons véritablement du contrôle, c'est nous-mêmes. Nous pouvons travailler sur notre propre manière d'interagir, sur nos réactions face à certaines situations, sur notre communication. Alors, cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter aveuglément ou se résigner, mais plutôt reconnaître que le changement véritable dans une relation commencera toujours par soi. Quand une pièce du système change, le système change. Et lorsque nous prenons conscience de cette limite, on se libère et on libère même la relation et l'autre d'une grande partie du poids des conflits. Parce que plutôt que de se concentrer sur les efforts que ce que l'autre doit changer, je vais me concentrer sur ce que moi, je peux transformer en moi. Ma manière de voir la situation, de répondre à certaines de mes frustrations, d'aller voir la manière dont je vais m'exprimer. et ce changement en soi peut avoir un effet positif sur notre partenaire. Ça va l'inviter aussi, moi je parle toujours d'inspiration, sans pression à réagir différemment à son tour. Et donc quand j'en prends du recul sur cette notion de contrôle, je vais créer un espace de liberté, d'acceptation mutuelle et chacun pourra être plus authentique sans se sentir forcé de changer pour correspondre aux attentes de l'autre. Donc c'est souvent tentant, comme vous l'avez bien compris, de croire que le bonheur du couple viendra uniquement du changement de l'autre. Et vraiment c'est une pensée qu'on retrouve trop trop souvent en thérapie et que beaucoup de personnes dans une relation pensent si seulement mon partenaire pouvait être plus attentif, plus patient, plus expressif, si elle changeait tel ou tel comportement, notre relation alors serait parfaite. mais en réalité c'est une illusion en fait parce que ça repose sur la croyance que l'autre détient les clés de mon bonheur, de notre bonheur. Et donc à nouveau on finit par projeter des attentes, des besoins non comblés sur l'autre. On espère que son changement nous apportera le bonheur que nous recherchons. Et en fait c'est surtout qui est le point le plus important, c'est que cette idée, cette approche nous déresponsabilise. Tout simplement, ça vous place dans une position d'attente. J'attends que l'autre fasse un effort, qu'il devine ce qui ne va pas, qu'il corrige ses comportements. Mais même si l'autre venait à changer, cela ne garantit pas pour autant que nous serions heureux. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement l'autre qui crée notre bonheur ou notre satisfaction dans la relation, c'est aussi la manière dont nous percevons, vivons, interagissons avec cette personne dans la relation. Donc vouloir que l'autre change pour nous rendre heureux, c'est en quelque sorte déléguer mon bien-être à une source extérieure à moi. Le bonheur en couple ne repose pas sur un changement imposé, espéré de l'autre. Il repose sur une dynamique de croissance mutuelle, de compréhension et d'acceptation où chacun peut être soi sans se sentir obligé de correspondre à un idéal extérieur. Et lorsqu'on libère l'autre de la pression de changer pour nous rendre heureux, on libère aussi notre relation d'un poids émotionnel immense. Cette prise de conscience, elle est souvent libératrice car elle permet de rediriger notre énergie vers ce que nous pouvons changer, notre propre perception, notre manière d'aborder la relation, notre capacité à apprécier l'autre pour ce qu'il est plutôt que pour ce qu'il pourrait devenir. Pour comprendre rapidement pourquoi nous allons tomber dans cette idée que l'autre doit changer pour être heureux, c'est important d'aller voir un petit peu les racines de cette croyance. D'où est-ce qu'elle vient ? Pourquoi elle est si répandue finalement dans nos relations ? Il y a plusieurs sources. Les croyances culturelles. La société joue un rôle majeur dans la formation de nos attentes. On est bombardé de messages, de films dans les journaux, dans les publicités qui véhiculent le partenaire idéal ou que l'autre, le monde idéal. Les schémas familiaux parce que ce sont nos premières expériences relationnelles, celles que nous avons observées dans la famille qui vont influencer également nos attentes dans le couple. les attentes personnelles parce qu'on a aussi des attentes individuelles en tant qu'individu qui est aussi façonné par notre histoire personnelle, nos propres besoins émotionnels. Et on a tous et toutes des insécurités, des blessures passées, des peurs qui vont aussi influencer la manière dont nous nous comportons dans le couple. et donc ces trois éléments entre autres agissent aussi comme des filtres à travers lesquels nous voyons notre relation et ça nous pousse aussi à croire que pour être heureux il faut que l'autre change mais en réalité ces racines souvent inconscientes contribuent à maintenir un cycle de frustration dans le couple. Donc vouloir changer l'autre au-delà des attentes conscientes ou inconscientes que nous avons c'est aussi souvent une manière de nous protéger de nos propres peurs de nos propres insécurités et donc derrière il y a vraiment une logique émotionnelle parce que lorsqu'on fait pression sur notre partenaire pour qu'il change il est fréquent que nous essayons en réalité d'éviter de faire face à des parties vulnérables de nous-mêmes exactement comme je parlais un petit peu tout à l'heure de mon exemple de maman par rapport aux devoirs et ça c'est important parce qu'en effet moi si on ne me voit pas comme une bonne maman ou quoi que ce soit qu'est-ce que ça va réveiller en moi alors je le sais je l'ai vécu et je le vis encore de temps en temps mais c'est pas à l'autre de payer cette peur ce que ça vient réveiller chez moi comme blessure et souvent quand on a des attentes et qu'on projette chez l'autre c'est une façon de déplacer notre préoccupation sur l'autre plutôt que d'aller voir en soi-même il faut comprendre que c'est toujours plus facile d'aller voir ce qui ne se va pas chez l'autre plutôt que d'accepter ce qui nous met mal à l'aise en nous explorer notre propre sentiment d'insécurité c'est difficile c'est inconfortable donc c'est quand même beaucoup plus simple de se focaliser sur notre partenaire pour que je me sente mieux mais ce n'est pas la solution et il y a aussi d'autres aspects c'est que vouloir que l'autre change c'est aussi une manière de vouloir contrôler la relation parce qu'en changeant l'autre on croit aussi que je pourrais mieux gérer mes émotions éviter d'affronter mes peurs de l'inconnu de l'échec de l'insatisfaction et ce contrôle donne une illusion de stabilité et ces stratégies même si elles sont inconscientes ne fonctionnent pas à long terme parce que si notre partenaire venait à changer de toute façon cela ne résoudrait pas nos peurs profondes on découvrirait que ces insécurités sont toujours présentes et en fait ça créera un nouveau cycle de frustration donc c'est important de reconnaître cette tendance à l'intérieur de soi et d'accepter que le travail commence en soi ça demande du courage et en allant voir vos insécurités en allant voir vos peurs en allant voir vos besoins vous allez alléger la pression qui est mise sur l'autre et du coup la relation va respirer dans une relation c'est aussi facile de se concentrer sur ce que l'autre devrait changer mais à nouveau comme vous l'avez bien compris la clé du bonheur durable réside dans la prise de responsabilité personnelle cela veut dire revenir à soi se poser une question qui est fondamentale que puis-je changer en moi pour être heureuse prendre la responsabilité de son propre bien-être c'est reconnaître que notre bonheur ne peut pas dépendre entièrement de l'autre celle de l'autonomie qu'il faut développer dans tous mes accompagnements on voit ça quelle que soit la formule j'ai différentes formules d'accompagnement que ce soit en couple ou justement en individuel aussi et j'encourage vraiment les personnes à le suivre même de façon individuelle quand l'autre ne veut pas changer quand l'autre est le problème parce que si vous changez votre perception si vous prenez toutes vos responsabilités il y a des transformations vraiment puissantes je le vois tous les jours que ce soit en séance avec mes clients que ce soit lors des accompagnements parce qu'en fait vous avez le pouvoir de travailler sur vous-même vous n'avez pas le pouvoir que l'autre bouge et donc cette prise de conscience va vous permettre de sortir du cycle des reproches parce que là je prends l'initiative de transformer la manière de voir les choses et d'interagir cela aussi vous permettra peut-être d'apprendre à mieux communiquer vos besoins à réguler vos émotions à cultiver la patience la compréhension dans vos échanges avec votre partenaire et prendre la responsabilité personnelle c'est aussi admettre que certaines de vos frustrations sont le reflet de vos propres attentes de vos propres insécurités de vos blessures passées et c'est cette démarche qui va être le vrai tournant dans une relation en adoptant une posture de responsabilité personnelle vous allez montrer à votre partenaire que vous êtes prêt aussi vous à bouger dans la relation sans imposer le changement à l'autre et du coup ça peut inspirer l'autre à entreprendre un chemin similaire ce qui va créer une dynamique de croissance mutuelle plutôt qu'une relation fondée sur les attentes et les frustrations donc aborder la responsabilité individuelle dans le bien-être du couple c'est vraiment important parce que du coup vous allez comprendre que vous ne pouvez pas changer l'autre mais je peux changer la manière dont je perçois et j'interagis avec mon partenaire la manière dont nous percevons et interagissons avec notre partenaire peut profondément influencer la dynamique de couple parce que même si je ne peux pas changer l'autre j'ai le pouvoir immense sur notre sur ma perception de la relation des fois un simple changement de perspective peut transformer la manière dont on vit les interactions au quotidien quand on change notre perception on modifie aussi la signification que nous attribuons aux actions aux comportements aux attitudes par exemple au lieu de voir un oubli comme un manque comme un désintérêt de nous on peut le percevoir aussi comme une conséquence de il a eu une grosse journée il est stressé et du coup on va avoir une attitude beaucoup plus dans la compassion et ce changement permet de diminuer les tensions et de renforcer la connexion émotionnelle ce qui est tout aussi important c'est vraiment de vous concentrer aussi sur la manière dont vous interagissez avec votre partenaire on ne peut pas forcer l'autre à répondre comme nous l'aimerions mais nous pouvons influencer la manière dont la communication se déroule en adoptant une approche par exemple plus constructive et donc lorsque je change ma manière d'interagir cela peut m'éner l'autre à répondre différemment à son tour sans même que nous ayons besoin de demander un changement c'est un effet qui est subtil mais qui est puissant parce que la relation est un système dynamique aider qu'une personne modifie son comportement ça amène un ajustement chez l'autre alors attention il ne faut pas attendre que cet ajustement rentre dans cette case ça amène un ajustement peut-être qu'il vous conviendra cet ajustement peut-être qu'il ne vous conviendra pas mais l'ajustement sera là donc ce qui est vraiment important comme vous l'avez compris c'est de créer finalement un espace de respect et d'acceptation parce que dans toute relation il est essentiel de reconnaître que chaque partenaire vient avec ses différences ses forces ses faiblesses ses imperceptions que certaines il y aura de la paix de l'harmonie et que il est important que accepter l'autre c'est pas ne pas avoir de discernement mais c'est juste le reconnaître dans son humanité dans sa singularité et aller voir si cet cet humain me correspond et si je suis dans l'acceptation et que je veux cette personne dans ma relation alors je dois vraiment prendre du recul et ce qu'il faut aussi comprendre c'est que même s'il n'y a pas un changement totalement perceptible ou immédiat chez l'autre il est possible de trouver de l'harmonie du bonheur et souvent c'est d'abord en prenant la responsabilité de notre propre bien-être en changeant notre perception et aussi en créant l'espace de respect mutuel parce que chaque petit pas vers cette acceptation et cette ouverture envers l'autre peut faire une grande différence si tout ce que je viens d'aborder aujourd'hui vous parle un temps soit peu inscrivez-vous pour la semaine du couple on va parler de complicité pour sauver son couple lors de la sixième édition de la semaine du couple qui aura lieu du 14 au 18 octobre 2024 il est encore temps de vous inscrire vous avez le lien dans les descriptions dans les emails réservez votre place pour la sixième édition de la semaine du couple c'est une série de conférences en ligne pendant une semaine qui va vous permettre d'avoir toutes les informations sur comment vous allez pouvoir retrouver la complicité dans votre couple on se retrouve très bientôt si vous aimez mon podcast pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles puis si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux plus heureuse jour après jour dans votre relation alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501